Hello tout le monde, c'est Victor Debenenvik. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo 2 du guide Facebook Ads, vidéo qui va être consacrée à la vérification du domaine et au paramétrage des événements. Il y a quelques mois, on ne devait pas faire de vérification de domaine, mais avec la sortie d'iOS 14.5 en avril 2021, iOS qui demande maintenant aux utilisateurs s'ils souhaitent oui ou non être traqués, nous sommes obligés de vérifier les domaines pour avoir une remontée d'informations cohérentes sur le business manager. C'est tout simple de vérifier un domaine, il ne faut juste pas se planter ensuite sur les événements et notamment sur l'échelle de priorité. Comme la dernière fois, je vais te partager mon écran pour que toi aussi tu puisses pas à pas vérifier ton domaine et paramétrer tes événements. Donc comme tu peux le voir, je suis sur la partie domaine. Pour t'y rendre, c'est très simple, tu cliques sur le menu burger, paramètres d'entreprise, brand safety, domaine. Et tu as cette interface, donc tu fais ajouter, tu ajoutes ton domaine et tu vas avoir ensuite les différentes méthodes de vérification qui sont sur la partie droite de l'écran. Donc ajouter la balise HTML, importer un fichier HTML ou le DNS. Si tu as une agence qui s'occupe de ton site internet, je te conseille de voir avec eux la méthode qu'ils préfèrent utiliser. Moi je te conseille, si tu es sur Shopify, c'est la métabalise HTML, c'est la plus simple à mettre en place. Tu as juste à copier cette ligne de code qui apparaît ici et à la coller dans ta balise head, donc dans la partie thème, modification du code, etc. Thème liquid, la balise head entre les deux, tu rajoutes l'HTML. Et une fois que ça c'est fait, tu reviens sur Facebook, tu actualis cette page parce que de temps en temps il y a un petit bug et tu fais vérifier le domaine. Donc là tu as montré à Facebook que le domaine t'appartenait. Maintenant il faut que tu paramètres des événements. Alors pour paramétrer des événements, c'est plutôt simple. Tu vas dans gestionnaire d'événements, ici. Je vais devoir te montrer sur un compte qui a déjà des événements paramétrés parce que je ne peux pas le faire sur le domaine que je viens d'utiliser parce qu'il ne m'appartient pas, donc je ne peux pas le vérifier. Prenons peu importe celui-ci. Donc tu as tes événements et tu vois, tu as protocole de mesure agrégée des événements. Donc c'est la nouvelle mise à jour liée à la vérification de domaine. Tu cliques dessus. Là tu vas avoir normalement paramétré les événements. Là j'ai uniquement géré parce qu'ils sont déjà paramétrés. Gérer les événements. Prenons ça. Gérer les événements. Modifier. Et là comme tu peux le voir, tu vas avoir tes différents événements. Donc à chaque fois tu dois choisir le pixel qui est lié. Tu ajoutes le nom de l'événement. Donc là tu veux que ce soit l'achat le plus haut parce que tu fais de la vente. Ensuite tu veux que ce soit un paiement initié. Ensuite un ajout au panier. Et ensuite ta vue de contenu. Sur l'achat, alors au début tu ne pourras pas le faire. C'est pour ça qu'ici c'est désactivé parce qu'on avait paramétré au tout début. Tu ne pourras pas optimiser pour la valeur. Mais une fois que tu as 50 événements achats qui sont remontés, tu cliques sur activer. Et ici tu mets le maximum que tu puisses avoir. Donc 5. Et tu enregistres. Il faut savoir qu'une fois que tu fais des modifications ou quand tu paramètres tes événements, tu dois attendre 72 heures avant de pouvoir faire de la publicité avec ces événements-là. Donc tu vérifies ton domaine, tu paramètres tes événements, tu attends 72 heures et ensuite tu peux commencer à diffuser ta publicité. Et il faut faire bien attention, comme je te le disais, à l'ordre de priorité. Donc tu vois, ta priorité la plus haute qui est l'achat. Ensuite ton paiement initié. Ensuite ton ajout au panier. Ensuite ta vue de contenu. Si jamais tu as des difficultés à paramétrer tes événements, parce que là je te montre par exemple pour du e-commerce, mais si demain tu veux faire du lead, bien sûr il faut que tu mettes en événement avec la priorité la plus haute, le prospect et ainsi de suite. Donc si toi tu as du mal, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à venir en DM sur Benenvik, sur Instagram et on t'aidera avec plaisir. Si tu veux continuer à te former, on se rend une vidéo tous les mercredis et tous les vendredis, dont la suite du guide. Ciao ! Sous-titrage ST' 501